salutations les lemurs j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle petite découverte dans le cadre d'halloween et cette fois ci c'est sur scoog the wood alors j'ai pris un petit peu de retard dans les découvertes ces derniers temps c'était un petit peu un petit peu dur ça fait deux jours que j'essaie de tourner cette vidéo sur ce jeu donc ce petit jeu swoog on the wood enfin swoog the wood j'espère que j'écorche pas trop avec mon superbe anglais du moins avec l'accent donc ce petit jeu est développé par antagoniste et il est édité par one see entertainment j'ai déjà présenté d'autres jeux édités par par celui ci donc petit jeu qui se passe dans un univers scandinave donc swoog the wood est un jeu scandinave d'horreur et d'aventure à la troisième personne qui se déroule dans une forêt située sur la côte ouest de la norvège racontant l'histoire d'une mère et de son fils disparu donc nous allons gentiment incarner une petite dame qui va partir à la recherche de son fils qui est porté disparu donc ce jeu est sorti il y a quatre ans maintenant le 27 octobre le 27 octobre 2016 et nous sommes le 27 octobre donc pile poil donc les avis sont plutôt positifs alors ce que j'ai lu dans les commentaires steam c'est que l'histoire était plutôt courte donc c'est un jeu qui se joue en solo la prise en charge manette est complète donc j'ai branché ma petite manette histoire en profiter vous pouvez retrouver en français en anglais en norvégien en italien et danse et en allemand et dans cette autre langue il est au prix de 19 euros 99 sur steam il ya une petite promo pour le pack avec le l'artbook et le sound track qui est à 22 euros 92 en ce moment voilà les quelques infos interdit au moins de 16 ans donc on va voir ce que ça a donné donc on va se lancer tout de suite dans l'aventure alors j'ai eu ce petit jeu dans un pack un pack horreur sur fanatical donc il est plus dispo malheureusement mais alors par contre la compatibilité manette est prise en charge vous pouvez voir que là en bas on a comme si qu'on écoutait une petite cassette à l'ancienne pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu les cassettes ça vous parlera peut-être donc on va faire bas continuer je sais pas si ça va me lancer une partie vu que j'en ai pas débuté une seule en tout cas j'aime beaucoup la petite atmosphère là c'est plutôt sympathique et donc on se lance maintenant bon c'est un peu dommage que les épis où les plantes sont un petit peu plate et pas n'est pas un côté volumétrique mais bon c'est pas grave on se lance tout de suite on va se découvrir ce petit jeu westland date ok à 9 la norvège c'est magnifique j'ai eu l'occasion d'y aller dans ma jeunesse ça franchement l'univers les bjork tout c'est franchement un pays que je regrette pas d'avoir visité je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion de pouvoir y aller allez-y ok on a vu à aller avec son fils déjà ça commence bien on est déjà on est ensemble ok ok donc pour commencer je suis pose qu'on va incarner ok le petit garçon je sais pas du tout je vais aller me promener mais bon j'ai vu un oiseau maman je sais pas du tout si bon là je vais pas retourner vers la voiture ça ne sert pas à grand chose ok je peux courir en appuyant sur ma gâchette alt et rt plutôt je peux me baisser et avancer tout doucement avec lb non avec alt cette fois ok ok bon là c'est tout ce que je peux faire cet contemplatif là et puis voilà alors là il y a un petit pont ça se trouve faut pas que je m'approche ici mais je vais quand même y aller parce que je suis un enfant qui désobéit à sa mère ok il faut que je me lave les mains alors je fais quoi je désobéis ou j'y vais allez je suis un enfant sage je remonte parce que la pizza c'est la vie ouais maman j'arrive mange pas toute la pizza j'espère qu'elle est au saumon au chèvre miel parce que alors là c'est ma préférée la maison est franchement sympa ok x ça doit être le kiff oh hey maman wake up wake up you've been asleep all day ok x ah pop sorry why do you have to stay up so late you're always tired husband i came here to work you were supposed to be with your grandparents this weekend Ok, appuyez à 1-1 pour prendre la lampe torche. Ok. Tiens, je t'éclaire fiston. Ah non, c'est moi le fiston et là c'est la maman qui m'attend devant les toilettes. Ok. J'ai peut-être me dépêché alors. Ouais, maman, pousse-toi, je veux faire pipi. Ah ouais. Avec les petites bestioles, les moustiques, la nuit, c'est bon, on va faire un popo de nuit. Donc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Maman, j'essaie d'être ici. Ok, ça va, avec la... Ok, je ne te parle pas, il est en train de poser son popo, donc je vais me pousser un petit peu. C'est ce que j'ai fait, je suis sur le choix. On va attendre là. Là, il met trois pompes pour poser son bronze, là. Je vais attendre sur la terrasse. Je vais attendre... Ouais, je vais quand même zioter, parce que je sais que mon fils, il va disparaître, donc là, je vous avoue, je ne suis pas trop rassuré. Je ne vais peut-être même pas aller sur la terrasse, je vais rester dans le coin, là, mais... Il en met du temps. Il y a quoi ? Il y a de l'eau, là ? Ok, j'ai mis les pieds dans l'eau. Allez, dépêche-toi, là. Et moi aussi, je peux me baisser. Ok. Je ne sais pas si j'ai encore la lampe torche, là. Non, c'est bon, je l'ai rangé. Alors, si je m'approche... Est-ce qu'il est dans les toilettes ? Ah ouais, il est là. On le voit. Hop, hop, aïe. Allez, pousse mon fils, pousse ! Allez, pousse ! Je vais le laisser tranquille. Il se trouve qu'ils attendent que je rentre dedans, ou... Voilà, il m'a dit de rester sur le chemin. Je le fais, moi, mais... Faut qu'il se dépêche, quoi. J'espère qu'il ne va pas me demander d'aller lui chercher du papier toilette. J'y vais attendre ici, hein. Il y a un chemin aussi. Tu t'en sors, mon fils ? Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Est-ce qu'ils veulent que je rentre ? On va aller voir. Parce que là, ce ne serait pas cool. Il me dit d'attendre sur le chemin, je le fais. Ouais, je vais peut-être laisser s'allumer, sinon je ne vais rien voir. Non, je ne peux pas rentrer. Attendez, il est sorti des toilettes, là. Il est passé où ? C'est une plaisanterie, j'espère. Je me suis retourné, genre, deux secondes. Il n'a pas pu remonter son pantalon comme ça, hein. T'as tiré la chasse d'eau ? Non, c'est des toilettes sèches. Ah ! Je vais éteindre les murs, pour la peine. Toi, tu rentreras dans le noir. Ok, mais ne me potez pas encore. Et tu vas te laisseras. Ok. Hé, peux-je aller dans le pire, en la matinée ? Je veux essayer d'obtenir des murs. Je suis sûre que tu ne vas pas trouver des murs. C'est un lac de l'eau fraîche. Au lieu de te moucher dans ta manche, là, tu ne peux pas prendre un Kleenex ? Oui, bah, viens. Je ne vais pas se prétendre que je suis une grande mère. Quand Lespin est née, j'ai trouvé, à ma surprise, j'ai ressenti... rien. Mon nightmare a été passé, et j'ai resté à éteindre un enfant. avec qui on sera architecte. Ok, on sera architecte. Et un jour, Espin et moi étaient en train de se passer. Mais, quand Espin est plus jeune, je suis s'est plus jeune, j'ai commencé à réaliser un truc. J'ai aimé le faire. J'ai aimé le faire. J'ai aimé le faire. C'est ma meilleure amie, ma préférée, et j'ai perdu lui, nous avons perdu un autre, et je ne sais pas si je peux me pardonner, ou à Espen. Espen? Pourquoi tu m'as réveillé? Espen? Qu'est-ce qu'il y a de la nourriture, ou de la nourriture, nous avons des oeufs et des bacon. Je pense qu'il est dehors. Ok, j'imagine qu'il joue dehors, lire. Texte, lettre d'Espen, note, bonjour maman, tu es toujours endormi, quand je me réveille, c'est lassant, je vais jouer dehors. Espen, ok chef. Ok, j'ai pris la petite note, allumé. Il y a moyen d'éteindre. Je ne vais pas rester à côté, je ne tiens pas à avoir des soucis. Je me suis fait, je me suis pris un petit strike sur The Last Even, à cause d'une musique, pendant quelques secondes. Ok, texte, je pense que ce ne soit pas nécessaire, Milk, machin, compagnie, je l'ai lu. Alors là, il y a mon travail, je ne peux rien faire avec. Ici, c'est sa petite chambre, sympa la petite chambre. Ok. Ok. Ok, là, je ne peux pas rentrer, je ne peux pas rentrer. Sortir, ok, si je n'ai pas le choix. J'espère que j'ai tout pris à l'intérieur. Ok. Attendez. Ah, c'est où les toilettes, là ? Ok, les toilettes sont là. Donc là, je vais prendre ce chemin pour aller voir s'il est sur la jetée, en train de pêcher son poisson. Ah, là, je n'ai plus le droit de courir. Maintenant, il gâche à droite en ton zéro, quoi. Ah, il est en train d'embarquer mon fils, là. On dirait un viking. Vas-y, nage. Ah, tu ne peux pas nager plus vite. Là, j'ai l'impression de faire du surplace. Pourtant, j'appuie sur les gâchettes pour courir ou tout ce que vous voulez. Ok, flou de l'eau. Je vais devoir nager combien de temps, comme ça ? Là, je le vois encore, le bateau. Si je traverse tout le lac comme ça, je n'ai pas fini. Ok, j'ai eu mon petit succès. Shocking news. Là, je vais essayer d'aller sur l'underbord. Ah, ok, j'arrive carrément sur le dracar. Ah, ouais, j'ai traversé toute la distance. Donc, je suppose qu'il faut que j'aille tout droit, que je n'ai pas le choix. Ah, ouais, non, mais ton portable dans l'eau, je ne suis pas sûr que... Ah, ouais, il est capoute, toi. T'as raison, j'ai cru. Ok, je ne peux rien faire avec le bateau. J'ai l'impression d'être dans Senua Sacrifice, là. Ah, ouais, mais il y a des chemins partout, les gens. Je passe par où ? Je vais passer tout droit, là, sous le rocher. Je te sens bien. Est-ce que je vais juste tourner en rond ? Ok, là, il y aurait de la... Des constructions. On va passer par là, hein. Je ne sais pas si je vais passer à côté d'un 10 ou... Ou quoi, au caisse. Ah, ouais, ça va être une quête... En mode mission impossible, là. Ok, même pas besoin. Il y a des dessins. Ok. Là, il y aurait des runes. Je vais reprendre ce chemin, hein. Franchement, je ne sais pas où aller, donc... Là, il y aura un pont. On va voir s'il faut emprunter le pont, hein. Est-ce qu'on a le choix ? Ouais, ça a l'air d'être un bled. Ils sont peut-être là, hein. Bonjour. Ok, opération fouille. Ça sert d'être un bon village abandonné. Ça se trouve, au final, on se tape juste un trip. Notre fils, on l'a déjà perdu. Et on psychote en pensant qu'on va le retrouver. Alors là, je peux rentrer, ouais. Ça n'a pas l'air d'être très occupé, non plus. Je devrais quoi ? Mieux regarder, monter, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas saisi ce qu'elle a dit, là, pour... Ouais, ramasser. La corne de bélier. Eskeladen et la princesse. Mes frères, j'ai trouvé... J'ai trouvé une corne de bélier. Ok. Alors, je vais essayer de faire le tour si j'y arrive pour voir s'il n'y a pas autre chose à prendre. Non. Ok, bon, on peut ressortir. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ma corne. Est-ce que là, il y aurait quelque chose ? Non plus. Ah, il n'y a pas un truc qui s'affichait, là ? Non. Ok. Bon, ça ne sent pas des masses bonnes. Ok, là, il n'y a rien. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de la texture au fond, là-bas, ou si c'est de l'eau qu'on voit. Mais là, ça fait bizarre. Ah, là, c'est condamné. Bah, écoutez, je ne peux pas passer par-dessus les obstacles, quoi. On va aller voir la petite maison, ici. On va aller ouvrir la porte. Là, il y a un cahier. Lire. Oui, texte. Vieux Eric, les comtes ruraux. Le vieux fumier est venu au village hier soir. Ce lâche de fils de chien a enlevé le fils de Redard. Sale fumier. Personne ne l'a vu venir. Malgré la garde en place depuis quelques semaines, le garçon n'a pas poussé le moindre cri. Le pauvre. On serait tous d'avis d'aller là-haut pour mettre un terme à tout ça, s'il n'y avait pas les portes. Ces maudites portes ne s'ouvrent pas pour les gens comme nous. On ne peut rien faire, si ce n'est patienter et espérer que le fils de Redard était le dernier. La corruption de l'homme, son cœur, s'il en a un, doit être aussi pourrie qu'un porc bouffé au verre. Et dire que nos dieux ne font rien. Que tous ces pourris soient maudits, tout comme Eric, ce fumier d'assassin. Ok. Ça promet, quoi. Si notre fils s'est fait enlever comme celui de... ... 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 Je sais pas si j'aurais pu aller dans la maison qu'il y avait en contrebas mais bon. Ok, là il y aurait peut-être des trucs à prendre sur la table, non même pas. Ok. C'était peut-être la maison du grand Manitou. Il y a peut-être Ragnar Lodbrok qui va arriver pour nous aider. Ok, là il n'y a rien à prendre dans les étagères, je vais monter en haut pour voir. Ok, non plus. Et là ? Vraient-il quelque chose ? Non plus. Ok, j'ai compris, il faut que je me retape tout le tour. Ah ouais, ça va être sympa là si je fais que marcher, courir et tout. Donc là, il y a des portes. J'ai quand même à lésioter. Il y en a une de chaque côté. Là, a priori, c'est chou blanc. Ah puis j'entends des bruits, je sais pas ce que c'est là mais... Ok, là il n'y a rien. Je ne sais pas si c'est les branches qui tapent contre les fenêtres ou pas aux caisses. Ok, on va rentrer. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là ? On a un texte. Le Wraker, les contes ruraux. J'ai aperçu une lueur depuis la tour de Guay, cette nuit, sûrement les lanternes de l'étrange Wraker. Quand je pense à la façon qu'il a de roder dans l'ombre, j'emploie mon arc, mais il est seul à éclairer le chemin et à transporter est mort. Aussi loin qu'on s'en souvienne, il le faisait déjà, même si personne ne sait pourquoi. Et personne ne le voit jamais faire. Et personne ne le voit jamais faire. Il travaille toujours au plus noir de la nuit. Il vient du nord le gars ou pas là ? Singe Timmy. Les plus anciens laissent parfois un panier avec du pain devant leur barrière pour le nourrir. Il disparaît toujours avant le lever du soleil, sauf si je le surveille. Dans ce cas, le pain finira assis et les corbeaux s'en chargent. On dirait que quand je guette le vieux Wraker, surtout lui qui me guette. Ok chef. Ok, bon ça sent pas très bon toute cette histoire. Ok, on va aller voir les petites maisons de l'autre côté. C'est vrai que les portes s'ouvrent un peu plus vite. Donc là, il y a des bateaux. Là, j'étais au cul du village ou... Est-ce que je peux pousser les planches et pousser et ouvrir cette porte ? Non, je ne peux pas. Ok, donc il faut que je fasse le tour. Alors, je suppose que je passe là ou de l'autre côté, ça reviendra au même. Non ? Mais je peux peut-être aller dans cette maison là. Et il n'y a absolument rien. Ok. Je ne sais pas s'il y a un cycle jour-nuit. Mais je vous avoue que perdu seul... Là, je ne peux pas allumer la lampe torche. Comme ça, c'est réglé. Là, il n'y a rien. Je ne sais pas si on va être amené à se promener de nuit. Mais je vous avoue que là, pour le coup, rien que d'y penser, ça ne me rassure pas forcément d'être seul dans les bois. À la recherche de mon fils. Là, il y aura un truc bleu qui brille. Ah ouais, c'est ces trucs là. Bonhomme de neige, réflecteur. Ok. Ok, donc il est bien passé par là. Ah ouais, je crois qu'il y en a un dedans là. C'était qu'il m'a abandonné plus. Une traile. Et que pendant longtemps que j'ai tombé à travers ces réflecteurs, que Espen était toujours en vie. Ok, la petite dame a fini de parler. Couronne de boulot. Ascaladen et la princesse. Mes frères, j'ai trouvé, j'ai trouvé une couronne de boulot. Ok. Ok, il n'y a pas... Ouais, je n'ai pas accès à un inventaire où je peux me baisser, je peux ramasser des items. Mais c'est tout quoi. Alors, est-ce que ça va jouer sur notre mental, notre... Sur le psychologique, je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais pouvoir mourir ou non, c'est une très bonne question aussi. Alors, peut-être qu'il faut que j'en prenne cette porte là. Ok, donc là, je vais donc quitter le village. Et arriver là. Est-ce qu'il y a un truc qui va faire avec les stèles là ? Non. Ok. Donc, il y a moins la forêt quoi. Ah ouais, ça promet. Je ne sais pas si... Ok, alors là, il y a un orage déjà. Ça commence à gronder. Il y aurait... Il y aurait deux chemins. Vas-y, à droite. Je vais le prendre à droite. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas passer à droite. Ok. Et bah, à gauche. Par contre, là, ouais, j'ai l'impression que le... Ouais, le soleil, il se couche. Ah, si je passe la nuit dehors, les gens, merci bien. C'est quoi ? C'est un point de sauvegarde ? C'est à... Mirkstad. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette stèle. On va se dire que c'est un point de sauvegarde. Donc, ça veut dire que je vais peut-être mourir. Ou avoir plusieurs échecs. Et je vais devoir repartir en arrière. Par contre, ça ne me dit pas où je vais passer la nuit, là. Ah ouais, il faut que je trouve un abri, les gens, là. Je ne sais pas si je pouvais passer par là. Ouais, ok. C'est juste que de tomber dans l'eau, surtout. Ok, je vais continuer par ici, hein. Ah, je ne sais pas si l'orage, il se pointe vers moi, mais... Je ne peux toujours pas allumer la lampe torche. Et là... Surtout si je rentre dans une grotte, là. T'es gentil, mais je veux bien la lampe torche. Ils sont sérieux ou quoi ? Attendez, là. Je suis trop loin pour sauter. Ok, alors déjà, je ne peux pas avancer parce que je serai trop loin pour sauter. Donc, j'ai compris, il faut que je descende. Mais ce qui est bien, c'est que je ne vois absolument rien. À croire que je suis parti sans la lampe torche. Ah, je trimballe quoi dans mon sac à dos, là ? Ah ouais, les gens... C'est pas que je m'ennuie, mais... Elle est où ta lampe torche, là ? Sérieux, je... Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas où aller, là. Peut-être que je me baisse, non ? Non, vous n'êtes pas sérieux, les gens ? Là, il y a des espèces de dessins comme on avait vu avant. Ok, mais si je suis en bas... Je veux bien emprunter un chemin, moi. Ah ouais, attendez, là, je suis complètement paumé. Je ne sais même plus où je suis. À moins qu'il y ait une pente, là. Ah ouais, non, mais ce n'est pas sérieux. Je peux escalader ? Non, non, c'est une blague. On dirait qu'il y a un truc, là. C'est un trou ou... Ah, c'est un peu problématique, là. Je vais essayer de trouver. Mais, ah, ce n'est pas gagné. Ouais, puis je ne peux même pas remonter, quoi. C'est ça, en gros, que vous me dites. Ah si, je peux remonter. Ok, je crois avoir trouvé un chemin. Il fallait que je me baisse en descendant par la pente. Et je vous avoue, je ne sais pas où j'ai atterri, hein. Et puis, il fallait trouver le truc, hein. Ah ouais, c'est la lampe torche. C'est lui qui l'avait. Ok, super. Il y a son anorak, aussi. Ok, alors, vu qu'il y a eu un petit chargement, je suppose que ça a dû sauvegarder. Bah, écoutez, voilà. On va s'arrêter là. Je pense que je ferai peut-être une mini-série dessus. S'il faut que 4 à 6 heures pour le terminer. Bah, je pourrais faire, ouais... Bah, peut-être 6 épisodes dessus. Du 30 à 35 minutes dessus, peut-être. On verra. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur la chaîne Autres Let's Play et jeux présentés dans le cadre d'Halloween, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour attenuer au courant de tout cela. Je vais essayer la dame finir de parler. Ouais, son manteau, son petit manteau par terre, cet endroit sombre. Je ne sais pas s'il y a des piles. On va peut-être éviter de les gâcher. C'était un symbole de ma faillite. J'ai promis moi-même que je le trouverais et le donnerais. J'ai juste espéré. C'était une promesse que je pourrais garder. Ok, bah écoutez, je tiens aussi à remercier au passage les derniers arrivés sur la chaîne. On est maintenant en 358. Donc, merci à tous ceux qui sont présents depuis le début et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, si vous ne voulez pas louper la suite de notre petite découverte sur Fulgrain The Wood et les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Regardez-moi cette petite lune. On dirait qu'elle a été griffée. Ou un truc du genre. C'est vraiment très étrange. La lune est très, très, très bizarre. Alors, je vais essayer de voir. Ah, je peux reprendre. Non, il n'y a pas de sauvegarde. Bon, on verra bien la prochaine fois si on est ici ou non. Allez, ciao tout le monde. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez. Il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'oeil. Un authentique héros. Vite. Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.